salut tout le monde ouais aujourd'hui une caméra c'est bien j'espère que ça marche très bien ok alors aujourd'hui les gens c'est la seconde partie la seconde partie du match analyse des matchs de guilty gear mais aujourd'hui on a décidé de faire ça avec une caméra on essaye on essaye c'est pas encore parfait donc de toute façon j'aimerais pas vous dire quelle caméra j'utilise ça sert à rien je ne me pose pas cette question donc aujourd'hui c'est la seconde partie des matchs analyse de guilty gear cette fois ce sera avec un autre des potes que j'ai rencontré online avec un solo de kumite noomi si je ne me trompe pas il joue avec un personnage nommé angie zoé j'ai souhaité pour que maïsing c'est un jc touff j'y souhaits qu'est ce que je raconte donc ça va se passer comme d'habitude il y aura des moments où la vidéo va se mettre en pause et puis je vais essayer d'expliquer ce qui se passe donc voilà là le combat vient déjà de commencer alors angie zoé c'est un danseur normal dans son lore c'est un danseur qui sébat avec des éventails il a des lunettes tout ça il est plutôt musclé comme danseur de toute façon il sébat aussi alors là je vais déjà vous expliquer ce qui se passe parce que vous avez vu que son attaque en fait je mon épée traverse son corps en fait c'est un pareil ce qu'il fait vrai genre il tourne là bêtement là c'est quand il tourne c'est un pareil ça c'est il peut tout bloquer sauf les prises je pense que c'est sauf les prises il peut bloquer les prises si je lui fais une prise ça le prend mais ça c'est quelque chose qu'il faut que je teste donc voilà ce pari il me prend et puis après il active je remène 15 pour continuer son combo j'ai pas de burst donc je peux échapper à ça et c'est le round il prend le round il prend le round duel de let's rock alors là il fait encore son pari mais mon mon attaque spéciale à deux coups donc le deuxième coup le prend il peut bloquer deux coups en même temps je rate complètement le combo non je rate pas j'arrive pas à le coincer sur le mur il y a une règle à ça que je connais pas encore voilà c'est la progression qui vient de planter je fais l'ulti il va sûrement bloquer mais comme c'est utilisé comme un tir c'est safe je vais probablement ouais là là je vais l'avoir mon personnage fait beaucoup de dégâts mais il est pas broken vous inquiétez pas il est pas du tout broken non non il est pas du broken là je vais rater le combo exactement il me fait un overhead entire avec son dp on a tous deux pas de burst donc celui qui se fait avoir dans le combo ça c'est négatif ça ouais j'ai pas j'ai voulu refuser avec mon coup le plus long là j'ai un burst mais il va bait mon burst voilà il vient de bait vous allez peut-être croire qu'il essaye un peu qu'il rate le combo non non il rate pas il j'essaie de burst de quoi ça de bait mon burst comme vous le voir là je vous ai déjà dit dans la vidéo passée que le burst en fait ça permet de skip le combo des adversaires ou la pression là il utilise son burst tout de suite il a l'habitude d'utiliser son burst tout de suite là il m'a eu là c'est foutu là vraiment je me suis fait avoir il a très bien bait mon burst il active le remède qu'est-ce qu'il faut quand j'ai le combo and i'm dead je voulais burst direct après son coup pour l'avoir par surprise mais il s'est raté alors là il faut que je vous explique quelque chose d'un cultiveur dans cultiveur quand le combat commence les gens sont trop rapprochés et c'est avec ça ça amène le phénomène des rounds start les rounds start c'est quoi c'est tu peux frapper un adversaire après que le round commence dans cultiveur vu que les personnages ont des attaques qui ont des distances assez moyennes tu peux attraper ton enemy pendant que le round commence surtout s'il essaye de faire quelque chose pendant que tu l'attrapes ça fait un counter directement donc les rounds start ce sont des choses à travailler dans cultiveur aussi ça permet de renverser totalement combat un gars peut te commencer un round start il t'attrape avec un counter puis c'est fini c'est il aime trop sauter ce gars je kiffe pas celui en fait il saute trop j'active normalement qu'un seul pour continuer le combo mais bon j'essaye de faire le comment grave et ça passe alors ça c'est un overhead c'est un overhead maintenu faut que je vous avais pas expliqué ça dans la vidéo passée que dans ce jeu les overhead en fait peuvent permettre à celui qui l'a utilisé d'effectuer un combo aérien mais ça dépend seulement si tu maintiens la touche de overhead si tu maintiens la touche tu t'amènes dans les airs et puis tu peux faire un combo aérien comme vous pouvez le voir par là mais si tu maintiens pas la touche ça va faire un overhead juste normal la caméra avait complètement planté donc je disais que si tu ne maintiens pas la touche de overhead ça fera pas l'animation aérienne tu auras juste un coup normal mais quand tu maintiens tu vas dans les airs et puis après tu peux faire le combo comme tu veux donc là il fait son combo aérien boom métier activation du orsi il fait son combo il n'arrive pas à terminer malheureusement d'accord il faut travailler le rand start il a essayé d'esquiver mais bon j'ai été intelligent je vais bachaté dans la tête comme une ligne connexion la con rt l au pull à un tel au pull à Le fence pour faire sa prise, overhead, wall break, j'ai pas utilisé mon burst, j'ai pas utilisé, je sais qu'il essaye de me bait, alors j'utilise pas pour qu'il puisse s'arrêter en plein combo, ouais là j't'ai obligé, là j't'ai obligé, là j't'ai obligé, command grab, RC, combo, wall break. J'avais déjà expliqué les RC, Yamamamamastop, wake up super, gagne, alors, c'est la suite, là j'essaye d'en tirer, j'essaye tant mieux que mal, je suis même maladeur en tir, donc il faut que je m'entraîne à faire ça, comment je m'entraîne à faire ça, wall break, je n'utilise pas l'ulti, for some reason, pareil, j'ai fait le RC pour skipper son pinga la con, il saute encore, en tir, vous avez vu là, j'ai un wrench de mon perso, c'est rien de broken, rien de broken, ne vous inquiétez pas, c'est rien de broken, il est lent, il est lent, il est très lent, let's rock, round start qui rate, il rate son round start aussi, il a voulu backtacher, oh, il a un négatif, mais bon, j'ai fait le départ en l'installer, il lâche la garde, OTG, coin grab, non, j'sais pas l'overhead, il esquive mon overhead, avec le burst, je l'empêche de s'approcher comme il veut, je rate mon entière, complètement, le pari, j'ai fait le burst pour esquiver son pari à la con, je sais bien pourquoi j'ai pas utilisé, oh merde, il a fait son wake up pari, ouais, j'ai mis pause parce qu'il faut que je vous explique ce que c'est son wake up avec ses avantages, en fait, son wake up pari c'est un spécial, il peut faire ça en reversant dans le wake up, donc il peut, il peut esquiver, il peut, il peut tout bloquer, il peut tout bloquer avec ça, genre, et puis ça fait un combo là, patati patata, à shogetsu, donc voilà, et puis cette merde m'attrape à chaque fois, il faut vraiment que je me réveille dans ce game, RC pour empêcher son approche, RC, et puis j'attrapais prise, j'avais dit dans la vidéo précédente que le Roman cancel RC ça arrête le temps, donc j'ai arrêté le temps devant sa gueule, devant sa gueule, pour nous graver, pour nous revenir, pour carré, pour comprendre, ok, voilà, ok les gens, je pense que mon analyse va s'arrêter là, maintenant, je vais vous laisser pour le combat suivant, je vais disparaître, le combat suivant, je vais pas faire de commentaire dessus, parce que c'était un combat assez intéressant, donc vous verrez exactement ce qui s'est passé ici, alors, les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, on essaie vraiment de faire un grand travail pour améliorer notre qualité vidéo, tout ça là, et c'est pas la dernière fois qu'on fera une vidéo comme ça, la prochaine fois, je pense que ce sera une vidéo de League of Legends qui sera sur la chaîne, pour la première fois, et puis, voilà, il y a d'autres surprises qui vous attendent, comme par exemple l'interview de Grasse MLS, chez AXS TV, allez, les gars, je vous laisse regarder ce combat époustouflant, et on se dit, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501